Salut tout le monde, une nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est du Star Wars, c'est de la petite nouveauté de début 2019 Il s'agit du set 75-225 Elite Praetorian Guard Battle Pack Donc c'est un battle pack, un battle pack, un battle pack Avec les gardes d'élite praetorien qui sont de toute bautée, n'est-ce pas ? En plus visiblement on va avoir un petit peu de fonctionnalité dans ce petit set De la figue, c'est du battle pack, donc de la figue Voilà, je suis très content de pouvoir vous présenter cette petite boîte aujourd'hui De cette nouveauté 2019 en étant assez rapide pour une fois et pas un an après Donc sans plus attendre, on va regarder tous les détails dans la vidéo tout de suite après le montage Donc je vais commencer, j'ouvre la boîte, je monte le battle pack et on se retrouve juste après, c'est parti Voilà notre set une fois monté et comme d'habitude on va commencer tout d'abord avec le petit bandeau 1, 2, 3, 4 en bas par le récapitulatif de ce set Il s'agit du set 75-225, le pack de combat de la garde praetorienne d'élite en français, ce qui est très moche On préférera bien évidemment l'appeler avec son nom anglais, à savoir Elite Praetorian Guard Battle Pack C'est donc un petit battle pack qui coûte comme d'habitude le prix standard forfaitaire de 14,99€ pour 109 pièces Ce qui fait quand même la bagatelle de 0,137€ la pièce, donc on arrondira à 14 centimes Ce qui est supérieur aux 10 centimes qui font la référence, donc c'est un peu cher mais on verra si ça vaut le coup ou pas C'est un set de la gamme 2019, premier semestre dans la gamme Star Wars Et c'est commercialisé depuis le 2 janvier 2019, autant dire que c'est tout nouveau Bon, un battle pack qui comme vous l'aurez compris je pense va faire beaucoup d'envieux, de ch'tites d'enfants contents Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce petit battle pack, donc on va commencer tout de suite En termes de contenu, vous l'aurez compris, on va dire un élément de décor principal Ici, un élément de décor additionnel qu'on va regarder tout de suite Qui est un petit support à armement Voilà, donc ici on a une petite lance Parce que nos amis les gardes prétoriens, ils déconnent pas trop, vraiment pas trop Donc pour rappel, les gardes prétoriens, il s'agit de la garde rapprochée de Snoke Snoke, le suprême leader du premier ordre, qui commence à nous faire chier, pardon A l'épisode 7, à savoir la nouvelle trilogie Star Wars Dans ce battle pack, on a 4 minifigurines en minifig et une cinquième en brick build Donc en fabrication de briques, en bon français tout pas bien Et ça concerne du coup ce petit droïde d'entraînement Non, c'est pas un droïde d'entraînement, pardon, c'est un drone d'entraînement de nos gardes prétoriens C'est lui qui va s'opposer à eux pour qu'ils puissent s'entraîner Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'il est sur un petit socle transparent pour faire croire qu'il évite Il tient un sabre laser quand même, il a pas l'air de déconner le drone Et j'aime beaucoup un petit peu cet effet sandwich circulaire entre deux petites coupoles Et un flingue à droite, autant dire que j'aimerais pas trop être dans la même pièce que le droïde Également, nous avons tout d'abord ce qui présente le moins d'intérêt dans ce pack C'est ce Stormtrooper du premier ordre Donc First Order Stormtrooper Qui est équipé d'un lance-patate plastique Voilà, et qui n'a rien de nouveau, rien de neuf sur le soleil Tête standard, casque standard, bref c'est du Stormtrooper Je vois pas trop ce qu'il fait là Mais néanmoins, pour 15 balles, on a déjà une figurine de Stormtrooper J'ai envie de vous dire, c'est toujours ça de prix Ce qui va vraiment intéresser les gens Les fans de figurines, les fans de Star Wars Ce sont les gardes d'élite prétorien Qui, pour l'intégralité des pièces Sont des nouveautés qui sortent en même temps que ce battle pack Donc ce battle pack fait référence pour les gardes prétoriens Et j'en profite pour faire une dédicace à mon collègue de travail Jonathan, qui se reconnaîtra Et qui a un magnifique cosplay de garde prétorien Que je vais vous mettre en photo tout de suite Je dois en avoir une Qu'il avait fait Et qu'il avait montré à QC en 2018 Génération Star Wars Petite annonce au passage Je serai très très vraisemblablement A la convention Génération Star Wars de 2019 Fin avril Voilà, donc Ce que je disais, des pièces exclusives Qui sortent en même temps que ce set Tout d'abord, le manche de sabre laser rouge Tiens, voilà Manche de sabre laser rouge Ok, donc ça c'est cool D'habitude on a du gris Du gris clair, du gris argenté Le torse est nouveau Donc voilà, on a une petite mise au point Voilà, donc on a un torse et tout Avec ces espèces de traits noirs Qui symbolisent des espèces d'ouvertures Qu'il y a dans les armures De la mort de nos chers gardes prétoriens Voilà, pareil Hop, je vais tourner Je vais tourner l'arme Donc les gardes prétoriens qui sont très équipés Et qui ont des armes diverses et variées Donc là, on en a un qui a une espèce de Je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça Des espèces de double dague Lui également est le seul à avoir un casque pointu Vous voyez Mais toujours les petites rainures à l'avant du casque Pour symboliser ces espèces d'ouvertures Qu'il y a dans les casques Qui sont très 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 spécifiques aux gardes prétoriens Par contre, toutes les têtes existent déjà Mais je crois qu'ils ont chacun Une tête différente toute rouge Alors la tête toute rouge Donc la tête ne présente aucun intérêt Voilà Les petites épaulettes par contre Les petites épaulettes aussi Qui sont sympas Et qui sont une nouveauté par rapport à ces figurines Et je refais la mise au point qui s'est barré Voilà, donc ici Alors les trois ont le même torse Les mêmes jambes Les mêmes épaulettes Voilà Toutes rouges de toute beauté Je vais vous montrer les deux autres tout de suite Mais les deux autres Ce qui change principalement C'est le casque Voilà Donc on a le casque tellement représentatif des gardes prétoriens Voilà Ça fait vraiment un petit peu C'est japonisant J'ai envie de dire C'est un peu japonisant Et les moules des casques sont quand même pas mal C'est vraiment très très propre en termes de finition On remarquera aussi que notre garde prétorien Ici ne déconne pas Ils sont équipés de lances de la mort Voilà Et ça va me permettre de switcher tout de suite Sur la fonctionnalité principale de ce set A savoir un petit socle Parce qu'on est En fait il y a quand même Contrairement à pas mal de battle packs Qui sont des fois Que des fers-valoirs pour les figurines Là vraiment il y a un truc sympa Vous le voyez ici Franchement c'est beau Depuis tout à l'heure C'est que Ça nous met vraiment en scène Deux gardes prétoriens Qui s'affrontent en entraînement Donc en fait on a deux petites plateformes Avec une liaison pivot Qui leur permet d'avoir une petite rotation Comme ça Et du coup Bon ça bouge Il ne faudrait pas être sur un fond blanc comme moi Qui ne tient pas trop au sol Mais si vous mettez tout ça fixé sur une plaque Et qui ne bouge pas trop Vous pourrez vous en donner à cœur joie Avec chacun qui en tient un Et du coup vous pouvez simuler Un petit combat De garde prétorien D'ailleurs si on se fait une petite vue dessus Ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire Et je pense que ça en termes de jouabilité Je dis t'en enfant Ça va être assez sympa Je pense que ça va voler assez vite Mais je trouve que Si on se met comme ça Ça peut donner Ah décapité Et comme ça Hop Attends je vais baisser un peu la lance Juste pour faire un style Non Bon J'arrête mes conneries Voilà Donc vraiment très sympa En plus avec les manches Donc de sabre laser rouge C'est vraiment très très sympathique Dernier Voilà j'ai enlevé là Alors d'ailleurs Ça nous permet de voir comment c'est foutu en dessous Parce que j'allais dire Que j'ai envoyé J'ai enlevé la plaque grise La plaque circulaire Et donc du coup On a trois tils d'angle Comme ça Deux par deux Qui sont en dessous C'est lisse Donc ça permet vraiment De bien tourner Ce qui fait que ça marche plutôt bien Et c'est vraiment une technique de montage Assez sympa Voilà 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 Ce que je voulais dire surtout C'est que Comme vous pouvez le constater Il y a deux slots libres Ici faites avec une tils carrée De deux par deux Avec un plot central Qui nous permet de mettre au choix Notre druide de combat Sur le côté par exemple Ou alors De retrouver notre petit support D'armement Et de le mettre ici par exemple Comme ça Tout est rangé Sur le battle pack Et c'est plutôt cool Et après On vient remettre Un peu comme on veut Nos gardes prétoriens D'ailleurs là je viens d'échanger J'ai celui avec le casque apathy Et celui avec les petites dagues Et là je crois que celui avec les petites dagues Il est déjà un petit peu Il a pas assez de portée Si on utilise un terme de gamer Sidebox C'est un peu courte Et là il va pas faire Il va pas faire le poids D'ailleurs je crois que D'avoir une lance dans l'oeil Comme ça Ça doit pas être Super agréable Et notre trooper Qui a rien à foutre ici Mais qui se promène quand même Donc tout ça pour dire En conclusion Sur ce petit battle pack Qui vous l'aurez compris Que je trouve très intéressant C'est vrai que Ces gardes prétoriens Ont vraiment la classe On se rappellera La scène finale Je crois C'est de l'épisode 7 Ou de l'épisode 8 On croit bien que c'est de l'épisode 8 Oui de l'épisode 8 Quand Snoke Se fait tranchouiller en deux Par Kylo Ren Et qu'ensuite Il se fight Dans la salle du trône Contre les gardes prétoriens Rey et Kylo Et ça donne lieu Vraiment à une scène De fight Vraiment très très sympa Les gardes prétoriens Sont vraiment très badass Moi j'aime beaucoup Le design est cool Les pièces sont exclusives Donc j'ai envie de dire Qu'il y a deux aspects Comme d'habitude Jouabilité J'tique d'enfant Rapport qualité prix J'tique d'enfant Bon même Si on est environ A 0,14€ La pièce C'est chère Ok Mais au delà de ça On a 4 figurines Dont 3 Qui sont globalement exclusives Donc c'est juste rentable On se pose pas de questions On se rappelle Que les petits packs De mini figurines Enfin les sachets De mini figurines Chez Lego En général C'est 4€ pièce Donc si on extrapolait ça On aurait déjà Rien que 12€ 12€ pour 3 figues Donc bon On est globalement rentable Surtout pour du Star Wars Et ensuite Pour les collectionneurs Alors je pense ici Plutôt collectionneurs De mini figurines Qui bien évidemment Achèteront ce battle pack Pour avoir Ces gardes prétoriens Si tenter en plus Qu'il soit collectionneur De Star Wars Donc on n'est pas Là Acheter ce set Pour le support Pour les petites constructions On le sait très bien C'est du battle pack On les achète Pour les figurines Et j'ai envie de vous dire Que ben voilà Faut y aller C'est tout Vous êtes fan de Star Wars Vous aimez la nouvelle trilogie Vous aimez les gardes prétoriens Et bien vous achetez ce petit set Voilà Vous pouvez toujours attendre Qu'il baisse un peu Autour de 12€ peut-être Et comme d'habitude Vous aurez un lien Dans la description Avec le lien affilié Amazon N'hésitez pas toujours A regarder Qu'on est autour Du prix de base Chez Lego A savoir environ 15€ N'achetez pas ça 30€ Tant que c'est commercialisé Ce serait une idiotie Voilà Donc soyez toujours vigilant Quand vous achetez vos Lego Comme d'habitude Et là J'ai envie de vous dire Écoutez Éclatez-vous Amusez-vous Avec ce set Parce que je pense Qu'il y a de quoi faire Et franchement J'en suis très content Il va aller sur une petite étagère Mais franchement Pour faire des dioramas Ou pour mettre un peu des trucs Franchement Pour agrémenter Le set Avec par exemple Le trône de Snoke Qui existe aussi Je pense qu'effectivement Prendre ce petit battle pack Et compléter Voilà Ce sera juste tip top Donc je pense Qu'il y a pas mal de choses A faire Voilà Cette petite vidéo est terminée Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Likez Partagez la vidéo Et vous activez les notifications Je vais y arriver Et en attendant Comme d'habitude Allez prenez vos Lego Allez vous amuser Et éclatez-vous Parce que c'est fait pour ça Allez Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501